Salut à tous, une vidéo qui va concerner le Mathe, enfin le Mathe que j'utilise dans la vie quotidienne, à savoir Mathe 1.18, oui, Mathe 1.18 qui devait s'appeler à l'origine Mathe 2.0, sûrement peut-être que comme il arrive un peu tard dans le cycle de développement de Ubuntu Mathe, il n'a pas franchi le cap de la version 2.0 au niveau de la numérotation, mais il propose enfin un environnement full GTK 3. En gros, Mathe n'est plus disponible pour que pour GTK 3.0, dans le domaine des environnements légers, enfin plus légers que les monstrueux Plasma et Octrognome, c'est le premier à avoir franchi l'étape d'une nouvelle génération de Toolkit. XFCU le fera sûrement pour sa version 4.14, quand elle sortira dans quelques mois, voire quelques années, espérons que ce soit plutôt des mois que des années. Donc, elle a été annoncée hier, le 13 mars, et le 14 mars, jour du P-Day, parce que je vous rappelle que les anglo-américains renversent mois et jour dans leur date. Donc, le mars 14, 03.14, c'est le jour de Pi pour les geeks aussi. Voilà. Et Pi, P-I, pas P-E-E. Je vais vous laisser découvrir ce que ça veut dire P-E-E en anglais. Voilà, je vous laisse la surprise. Donc, voilà, nous avons un mat TGTK3, un 18, compilé maison ce matin. Voilà. Alors, côté consommation de mémoire vive, il faut se souvenir d'une chose. Déjà, j'ai Simpens Screen Recorder qui est chargé. J'ai GVC View, j'ai Redshift que je te teste, j'ai Calu. Donc, je vais prendre la consommation de mémoire actuelle et je vais essayer de retrancher le maximum pour vous donner un ordre d'idée de la gourmandise au démarrage de la session. Ce ne sera qu'une idée. Donc, je vais dans les outils système. Donc là, vous voyez, je suis à un noyau 4.10.2. Donc, là, j'en suis à peu près à 840 mégas. On va noter 844 mégas. Donc, on va déjà sortir le processus du Monitor System. Monitor System, il y en a déjà pour 48 mégas. Si on sort Calu, on en a pour 53 mégas de plus. Ça fait déjà une centaine de mégas qu'il a sauté. Redshift, donc on va dire qu'il y en a pour à peu près 47 mégas de Calu. Euh, de Redshift. Ça, boum, boum. Simple Screen Recorder. Il y en a pour plus de 150 mégas. On va mettre 152 mégas de Simple Screen Recorder. Ça, boum, boum. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste ? Mais c'est bon. Bon, donc, sur tout ça, donc, on va lancer la calculatrice. Nous avons dit qu'il y avait 844 mégas. Ok, on sort. Les 152 mégas de Simple Screen Recorder plus les 48 mégas de Calu plus les 53 de Redshift. Enfin, il y avait aussi le système plus 47. On arrive en gros à 540 mégas au démarrage. 544 mégas. C'est vrai, c'est un peu gourmand. Mais peut-être aussi, il faut que j'aurai précisé que j'utilise aussi Cups. Donc automatiquement, on peut être aussi le service Cups qui doit manger un peu de mémoire vive. Donc, on va voir si Cups est répertorié et combien il mange de mémoire vive. Voyons, Cups, 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 Cups. Ah oui, j'ai oublié, je vais Cups, Cups, Cups. Ceci. Donc, il faut que je sorte 78 mégas. Moins 78. En gros, je dois avoir dans les 450 mégas au démarrage. Ce qui est quand même relativement léger. Bien sûr, c'est beaucoup plus lourd que des open box ou compagnie. Mais pour un environnement de bureau complet, avoir seulement dans les 450 mégas au démarrage, très bien. Et je tiens à préciser que la calculatrice que j'utilise c'est un paquet que j'ai adopté sur AUR. C'est le matécalc. La calculatrice maté. Et vous remarquerez que c'est marqué 3.14. Le jour du PDI, ça tombe bien quand même. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est fait. On va aller en vitesse sur l'annonce officielle de Maté Desktop. Qui annonce la version 1.18. Qui, à l'origine, devait s'appeler la 2.0. Mais ça, c'est la vie. Donc, Maté-Desktop. Voilà. Donc, 13 mars, 23h30. À 30 minutes près, ça sortait le jour du PDI. Dommage. Voilà. Maté-Desktop a annoncé. 6 mois de développement. Blablabla. Et une demande minimum GTK 3.14. Tout le code GTK 2 a été enlevé. Et je peux vous dire, c'est une sacrée purge. Donc là, l'accessibilité est améliorée. On peut poser la copie de fichiers. Je vais vous montrer ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ah oui, il y a aussi un petit panonceau d'exception qui n'est malheureusement pas complètement traduit. Je vous montrerai ça aussi. Bon, déjà, ma duration au niveau d'un grappa. Atrait a été amélioré. Lipiz permet enfin de faire fonctionner les plugins Python dans Pluma. C'est pas plus mal que ça. Mais sur pas mal de MemorialX. Et Maté-Calculator a été récupéré. Voilà. Vous avez tous les changements. Vous trouverez tous les liens dans le descriptif parce que si, je vais faire un article. Donc vous trouverez aussi les liens dans le descriptif pour l'article. Qu'est-ce qui concernait Patreon ? Il disait, à l'origine, ça devait être Maté 2.0. Je vous remets le lien. Malheureusement, c'est 1.18. Dommage. Donc là, ça charge. Blablabla. Voilà, c'était précisé là-dedans. Ah non, c'est pas celui-là. Autant pour moi. Donc, c'est un autre. Ou de Maté-Calculator. Voilà, c'est ça, peut-être celui-là. Voilà. Il disait, à l'origine, il fallait passer à Maté 2.0. Mais manque de pot. Ça n'a pas été le cas. La compilation a duré une petite heure et demie dans une machine virtuelle, histoire d'être tranquille. Donc là, je vais vous montrer comment se passe la mise en pause des copies de fichiers. Donc, je vais ouvrir un carat. Voilà. Je vais ouvrir... Oui, c'est pas besoin, n'est-ce pas ? Donc, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre. Et je vais copier, par exemple, le code source, qui fait quand même 4,3Go. Clac, 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 clac. Voilà. Vous voyez, on peut mettre en pause. Tac. Et remplacer. Il y a aussi un truc qui est pas mal, c'est qu'on peut mettre plusieurs trucs en copier en parallèle. Mais par contre, il y a des petits emmerdes. Donc, je vais prendre, par exemple... On a perdu tout là-dedans. Le temps que ça finisse, ok, j'ai le temps de faire ça. Donc, je vais dans Public, où j'ai mis une ISO. Donc, si jamais, par exemple, je fais ça, copier, coller, vous allez voir, l'autre est en pause. C'est ajouté à la file d'attente. Donc, si on fait pas gaffe, on se dit, mais pourquoi ça copie pas ? On fait plusieurs fois l'opération, et je me suis fait avoir. Mais pourtant, clac, on peut le copier. Et je me suis fait avoir je ne sais combien de fois au début. Je peux vous dire que quand j'ai commencé à utiliser ma T17, j'ai quand même pas mal ragé par rapport à ça. Donc, bien sûr, on peut en aller. Bref. Ah, je vous montrais aussi par rapport à la déconnexion. Donc, je vais brancher cette clé USB. Aïe ! Fais-moi le doigt. Donc, je vais brancher cette clé USB. Si je trouve le trou, ça sera mieux. Pour la clé, je parlais. Bon, de petits salopios. Alors, voilà. La clé USB va être connectée. Je ne sais pas si elle est vide ou pas. Bon. Il y avait juste des fiches openbox. Bon, peu importe. Si je veux la débrancher, vous allez voir, il y a un petit panonceau qui va apparaître. Éjecté. Voilà. Ce n'est pas traduit, mais au moins, ça veut dire, c'est bon, on peut enlever le... 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 le périphérique en question. Et bien sûr, s'il y a des copiers en attente, des données qui sont en attente de copie, il dit, bien, merci, patientez, vous informe qu'il faut patienter. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux vous montrer ? Ah oui, bien sûr, Pluma. Donc, Pluma, un des outils que j'utilise très régulièrement. D'ailleurs, c'est peut-être un outil que j'utilise plus régulièrement dans ma vie informatique quand je crée des articles. Voilà. Pluma à 18.0. Donc, si on va ici, préférence, dans les greffons, on a un consoil python qui apparaît. Fermé. Alors, c'est affichage, panneau intérieur. Et voilà. Un verre, un verre, peut-être. Voilà. Oui, c'est du Python. Donc, pour l'accessibilité, c'est CTRL-D. Ou, vous fermez ici. Et vous avez une console Python, au cas où. On va prendre un package build, par exemple. On peut, bien sûr, avoir la coloration syntaxique. Donc, il y a pas mal de modes de coloration syntaxique. Donc, je vous les montre rapidement. Voilà. Vous avez énormément de modes de coloration syntaxique. Vous avez même des langages que je ne savais même pas que ça existait. Comme quoi, vous n'avez que l'embarque. ça va du choix. Vous avez même la coloration pour du Rust. Le balisage. Pour du HTML, par exemple. Donc, on va mettre Body. Là, c'est juste un document HTML que je vais créer rapidement. Alors, on va mettre UL. Ah, vous voyez, vous avez la coloration syntaxique. Elle est. Tac, 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 tac. Là, vous avez la coloration syntaxique. Je vais mettre HTML. Je vais mettre HTML. Voilà. Je sais, c'est très vieux. Ce n'est pas joli ce que je fais, mais ça vous donne une idée. On peut très bien avoir du code HTML. Voyons, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autres aussi ? Mode de coloration. Bon, c'est ce brut. C'est ce brut. Mais, par exemple, je vais ouvrir un package build. N'importe lequel, on s'en fout. Donc, je vais prendre... Je vais prendre... Ah oui, Le verdict clone. HTTPS. Par exemple, pack A.U.R. Vous allez voir le mode de coloration syntaxique de plume en action. Donc, je vais ouvrir... Téléchar... Euh... Donc, c'est personnel. Pack A.U.R. Package build. Voilà. Donc, par exemple, pour le package build, c'est le mode bash qui est conseillé. Je vous crois me souvenir. Donc, on va mettre mode de coloration. Source. Peut-être script. Non, c'est pas ça. Et pas sûr, mon ami bash. Source. Balisage. Scientifique. Script. SH. Voilà. Et là, on a un mode de coloration syntaxique qui permet d'avoir l'ensemble. Ce qui est quand même beaucoup plus agréable si on a besoin de travailler sur les documents et compagnie. Voilà. Donc, évidemment, bien sûr, on peut sucrer les fichiers. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer de plus ? Mais c'est à mater, donc il n'y a pas qu'on a montré en plus. Ah, le centre de contrôle, voilà. Donc, j'ai rajouté de l'IDM, j'ai déclaré de l'Eater Settings, mais sinon, il n'y a pas grand-chose de nouveau. C'est vraiment un maté de tout ce qu'il y a de plus classique. on définit les applications préférées aussi. Il y a un petit problème, j'ai Micromium parce que j'en avais besoin pour certains tests. Bon, je verrai par la suite, mais peu importe. Voilà, vous avez le termes multimédias, blablabla, le système, bref. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour simplifier la tâche. L'économiseur d'écran, par exemple. Donc, je vais en mettre Cosmos. Les sonneurs d'énergie, bon, mais tout de suite, il y a autant fonctionnel. Il n'y a pas grand-chose de plus à rajouter. La notification, c'est le thème qu'on a envie de mettre. Voilà. Vous mettez le thème que vous avez envie de mettre, thème standard, par exemple, ou thème Nocoda. Je vais mettre le cœur sur le tien. C'est plus sympa. Voilà. L'affichage, c'est en fonction des écrans que vous avez. c'est à mater tout ce qu'il y a de plus classique, sauf qu'il est passé enfin en GTK 3. Voilà. Je n'ai plus grand-chose à rajouter, donc il faut espérer que la migration soit assez indolore au niveau du passage. La migration se fera de manière assez indolore. Enfin, je vais y arriver. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye. Bye bye.